Salut à tous ! Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, vraiment en manière spéciale. Je me suis transformé en grand reporter pour faire une investigation puisqu'apparemment, en ce moment, c'est à la mode. Il faut dénoncer, dénoncer, dénoncer. Donc là, moi, je voulais plutôt rendre justice aux gens, à tous ces gens qu'on a pu voir dans les journaux télévisés, sur Internet, qui se ruaient sur les rouleaux de PQ, sur tout ce qui était papier toilette par 48, 72, 82, etc., etc., qu'on a injustement critiqué, et pensant qu'ils étaient vraiment craintifs vis-à-vis de cette épidémie qui est le ou la Covid. On s'en fout, à vrai dire. En fait, je voulais leur rendre justice puisque j'ai compris, finalement, pourquoi tous ces gens se jetaient sur le papier toilette. Alors, rien à voir avec le Covid. Il fallait être clair. Il fallait dire la vérité et rien que la vérité aux Français. Et voilà. Donc, j'ai trouvé la raison principale qui fait que les gens achètent depuis, on va dire, mars-avril. Pourquoi tous ces gens achètent des tonnes et des tonnes de rouleaux de papier toilette. Donc, rien à voir avec la peur de manquer. Non, non. Ne pouvant sortir de chez eux, le nouveau jeu à la mode pour jouer avec ses enfants, ou même jouer entre adultes. Je crois que ce sera même encore mieux. C'est ce Toilet Paper Blaster qui marche donc, vous l'aurez deviné. C'est même une grande partie de l'emballage qui se joue à l'aide de munitions que sont ici les rouleaux de papier toilette. Alors, ce n'est pas une blague. Au début, je pensais que c'était un fake ou un prank par rapport au fait que les gens achetaient beaucoup de papier toilette. Voilà, pour se foutre de la gueule des gens. Vous n'avez pas utilisé votre papier toilette, utilisez-le là. Et bien non, ce n'est pas en plus vraiment très nouveau. Mais je trouve qu'en cette période un peu particulière, c'est un objet. Pour moi, c'est le must-have en ce moment de pouvoir sortir les tonnes de rouleaux de papier toilette que j'ai pu acheter. Du coup, vu que je ne les utilise pas. Enfin, je n'utilise pas tout ce que j'ai pu acheter. Je les utilise avec ce magnifique objet qui a du style. Pour parler rapidement de la chose, comme vous pouvez le voir, on peut tirer jusqu'à 10 mètres avec du papier toilette. Pas besoin de batterie. Vraiment, c'est le remplaçant des Nerf et autres Seda ou pistolets à eau. Puisqu'ici, on a un mix de beaucoup de choses. D'ailleurs, j'irai même jusqu'à faire un petit parallèle. Il aura fallu attendre peut-être 20 ou 30 ans. Enfin, dans mon cas à moi. Je ne sais pas si les jeunes ont connu cela. Mais en fait, au bout de 20 ou 30 ans, ils arrivent à nous vendre quelque chose. Donc, j'ai donné le prix tout de suite, une vingtaine d'euros. En fait, ils ont masterisé complètement le système que j'ai connu et j'espère que je ne suis pas le seul quand j'étais… Alors, je n'ai pas donné si c'était collège, lycée ou primaire pour ne pas qu'on se fout de ma gueule. Mais en fait, ce petit système-là de Sarbacane, il y a encore le bouchon-là. On mettait du papier d'un côté, on soufflait de l'autre et on se prenait pour des chasseurs amazoniens avec notre Sarbacane en plein cour. Moi, principalement, c'était du français. Bref, voilà. Du coup, bravo les gars, vous avez réussi à nous faire acheter cela. Et je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment d'actualité. Donc, on utilise ici cette belle réplique puisqu'on va appeler cela une réplique. Un rouleau de papier toilette et il est nécessaire d'avoir de l'eau qui remplace notre salive d'antan. Il faut le noter ici, il y a marqué qu'il y a 10 pièces. Alors effectivement, c'est à monter. Il y a la poignée. C'est assez cool. On peut même le démonter après. Je n'ai pas encore acheté la pelliquaise pour découper la mousse et le mettre dedans. Mais je suis à deux doigts quand même. Sinon, de l'autre côté, en plus, on se paye le luxe d'avoir des cibles pré-découpées. Parce que moi, au départ, je pensais en achetant cela que j'allais tirer sur mes amis, mes proches et tout. Non, apparemment, il faut faire attention. En plus, il faut utiliser des cibles, même s'il n'y a pas marqué qu'il ne faut pas tirer sur les gens. Je n'ai pas vu s'il y avait un âge de 8 ans et plus. Attention, si vous avez moins de 8 ans, c'est vous qui allez en chier. Donc, on va ouvrir le paquet et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, on retrouve ici une notice anglais, français, allemand, tout ce que vous voulez. Avec des explications notamment pour le montage. Puisque comme je le disais, il y a plusieurs pièces à monter dans le canon et le grip. Le rechargement, puisqu'ici il faut de l'eau mais aussi du papier toilette. Et même des explications en cas de… si jamais vous avez des incidents de tir. Parce que je ne plaisante pas, les incidents de tir, vous avez même la tige de débourrage mais façon PQ Blaster. Je n'ai pas encore regardé exactement où est-ce que ça s'utilisait mais elle a le mérite d'être là. Du coup, une fois qu'on a tout monté, on se retrouve avec cette belle petite chose-là. Voilà. On retrouve un petit peu… alors c'est un bullpup, voilà. Un bullpup. Pas de ride picatinny. Le principe ici, il est simple. Le ressort, le mécanisme de compressé qui fait l'air comprimé se trouve à l'arrière. On a un canon PDI 6… bon les 10 on va dire plutôt. Comme sur un sniper, un spring, enfin le levier d'armement, enfin ici deux leviers d'armement, bon le trigger. Deux leviers d'arguments, je reviendrai après. De l'autre côté, on peut voir en fait le porte… le porte PQ. L'ammo box, excusez-moi, l'ammo box. Prévu d'ailleurs pour des gros rouleaux de PQ. Ici, c'est là qu'on va faire entrer les munitions et ici, on a le petit réservoir d'eau. Donc en fait, sur le principe ici, on va compresser, armer. Voilà. Là, on est presque prêt à tirer. Ici, vous avez une petite tirette aussi en fait. Vous entendez quelque chose ? Donc en fait, sur le principe, quand vous allez mettre le papier toilette ici, quand vous allez actionner… Vous voyez, avec les roues crantées, ça fait rentrer, ça aspire on va dire mécaniquement le papier toilette à l'intérieur. Et à chaque fois, j'imagine qu'il doit y avoir une petite quantité d'eau en fait qui va descendre à chaque fois sur le papier toilette. Ce qui va l'humidifier. Et donc, bon après, une fois qu'on aura fait ça, imaginons que c'est fait, il faut… Il y a une sécurité. Attention, je ne déconne pas, il y a une sécurité. Vous voyez, si je fais ça… C'est comme un Glock. C'est comme un Glock. Là, je ne peux pas tirer. En fait, il faut baisser le levier et voilà, on peut tirer. Il y a même une sécurité. Enfin, je veux dire, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. On a même ici, si jamais on a des incidents de tir, un petit cache pour avoir accès à tout ce qui pourrait poser problème, on va dire. D'un autre côté, avec du papier toilette mouillé, effectivement, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Donc ici, j'imagine qu'on peut utiliser la petite tige de débourrage. Bon, voilà, vous l'avez vu quand même, blague à part, c'est quand même assez bien pensé. J'avoue, c'est assez bien pensé. Donc, je mettrai en fin de vidéo une petite séance de tir très gentille. Parce que je n'ai pas envie qu'on me voit dehors avec ça. Donc, dans un lieu clos. Et que dire de plus ? Donc, je vous ai dit une vingtaine d'euros. Je crois bien que je l'ai même eu à peut-être 15€ pendant le Black Friday. Je pensais avoir tout vu. Vraiment, sérieusement, je pensais avoir tout vu. Mais là, je m'incline. Je m'incline. Je veux dire, j'imagine le service commercial, la com et tout et tout. Écoutez les gars, il faut trouver un nouveau type de jouets, voilà, pour les garçons ou pour les filles. On s'en fout. Quelque chose de novateur, quelque chose qui soit un peu… Là, je peux… Je parle beaucoup, mais je ne vois plus à ce que je peux rajouter. Je veux dire, c'est… On est à une époque, en plus, ça se cumule avec le Covid et les gens qui achètent beaucoup de papier toilette. On arrive à une époque où on a inventé des blasters pour enfants, 8 ans et plus, qui tirent du papier toilette. Je veux dire, 2020, pour moi, ça aurait été vraiment l'année… C'est l'année 2020. Je veux dire, bon, vivement 2021, mais il n'y a plus rien qui peut m'étonner. Voilà. Donc, je finirai juste en vous disant, dépêchez-vous. Je pense que ça va être le must-have de Noël et ce serait dommage que vous n'en ayez pas un pour passer de bonnes fêtes de fin d'année à 6 pas plus par table. Voilà, donc, l'amobox est connecté. Comme sur une vraie réplique, apparemment, il faut faire quelques tirs pour être sûr que tout marche bien pour roder la chose. Donc, on arme. Voilà. Avec un peu d'expérience, on peut peut-être devenir support avec ce truc-là, pour couvrir les petits collègues. Mine de rien, c'est con, mais ça marche. On va essayer de viser au-dessus. Et c'est précis en plus cette ponnerie. Et pour finir, un petit test de vélocité. C'est un ricochet ! Ça doit même bien faire du 150 fps là, au moins. Eh bien. Ouais, 150 fps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?